Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? Bon, écoutez, je suis à la fois désolé de ne pas être parmi vous, et puis ravi que le mouvement social soit si puissant en France qu'il nous empêche de voyager librement. Donc, on est dans une période de grande incertitude, des preuves de force extrêmement tendues, et voilà, tout le monde pense beaucoup à ça ici, et j'ai dû, je dois me concentrer un peu pour aujourd'hui envisager des horizons de plus long terme. Alors, j'ai perdu l'image, est-ce que vous, tout va bien là ? Vous m'entendez ? Parfait. Voilà, donc ma présentation va porter sur la question des alternatives globales au capitalisme, sous l'angle principalement économique, évidemment, il faut aussi avoir une réflexion sur la question de la politique, du renouvellement du rapport entre les citoyens et les institutions. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui posent aujourd'hui cette question de façon très vigoureuse dans le monde, mais je vais me limiter, limiter mon propos à la question économique. Et donc, mon propos se déroulera en trois points. Dans un premier temps, très rapidement, j'évoquerai la question des alternatives micro, les alternatives locales, pour montrer à quel point elles sont nombreuses, dynamiques et efficaces. Dans un deuxième temps, je dirais pourquoi cette prolifération d'initiatives locales extrêmement innovantes, pour l'instant, n'a aucun effet sur la dynamique globale du système. Ces initiatives restent à la marge du système et n'infléchissent pas sa trajectoire. Et donc, dans un dernier temps, j'essaierai de dessiner très rapidement un modèle post-capitaliste d'organisation du travail et de la production qui pourrait reposer sur la généralisation des initiatives locales aujourd'hui émergentes. Donc, sans tarder, j'engage mon intervention sur la question des alternatives locales. On voit bien aujourd'hui que de plus en plus de gens dans le monde entier se rendent compte du fait, aujourd'hui connu à une échelle massive, que le capitalisme est sur une trajectoire totalement insoutenable à moyen terme. Du fait à la fois de la concentration excessive des richesses, vous savez qu'aujourd'hui, 26 individus possède autant que les 4 milliards les plus pauvres, d'après les dernières données d'Oxfam, et aussi, évidemment, du fait de la crise écologique, la sixième extinction des espèces et le réchauffement climatique incontrôlé. La concentration des richesses, crise écologique et aussi crise démocratique, avec une perte de légitimité extrêmement profonde du système représentatif. Donc, face à ces impasses, les citoyens, les citoyennes au niveau mondial sont en train de développer une myriade d'alternatives locales avec beaucoup de créativité et d'inventivité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mouvements, de ces alternatives, qu'ils concernent l'agriculture, avec le développement de l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, la permaculture, dont on sait qu'elle a le potentiel pour nourrir l'ensemble de l'humanité. Le développement, par exemple, des énergies renouvelables à travers une multitude d'initiatives, de coopératives locales. La prolifération des initiatives de circuits courts, d'économies circulaires, d'économies de la fonctionnalité. C'est le développement sur Internet des logiciels libres et de la coopération horizontale entre internautes et programmeurs. Je ne serai pas plus long sur la description de ces alternatives qui tendent à se développer dans tous les secteurs de la société, que ce soit aussi les secteurs de transport, les secteurs du soin. Enfin, on se trouverait difficilement, peut-être, le secteur nucléaire est le seul dans lequel aucune alternative n'est en train de se développer. Le problème, évidemment, que nous rencontrons et que rencontrent les acteurs de ces transformations, c'est que, jusqu'à présent, ces alternatives n'ont pas eu d'effet autre que marginal sur la trajectoire globale du système capitaliste. Pour donner un seul exemple, en 2017 et à nouveau en 2018, les émissions de CO2 ont augmenté au niveau mondial chaque année de 2 %. Et il n'y a pas de signe que ce soit de ralentissement prévisible en 2019. La stagnation des émissions dans les pays du Nord est tout à fait insuffisante. Il faudrait une réduction très rapide. Et dans les pays du Sud, la Chine et l'Inde continuent, et plusieurs pays émergents, continuent à développer leurs émissions de façon rapide. Donc, la trajectoire du capitalisme est inchangée, malgré le développement des alternatives. Ces alternatives sont, pour une part, instrumentalisées par ce qu'on appelle le capitalisme vert. Et on a, par exemple, le développement d'une agro-industrie biologique avec, par exemple, pour les consommateurs européens, la possibilité de se fournir massivement en produits agricoles biologiques venant du Kenya ou d'Amérique du Sud, avec les coûts associés de transport et d'émissions de CO2. On sait, par exemple, que les GAFA, Google et Apple, par exemple, se vantent de développer des énergies renouvelables pour alimenter leur système extrêmement énergivore. Mais, évidemment, ils sont aussi à l'avant-garde de la promotion du consumérisme et du développement de la création de nouveaux besoins pour les consommateurs. De même, l'industrie automobile se lance dans la voiture électrique dont le coût total environnemental est extrêmement élevé. Le tourisme vert se développe avec les mêmes impacts environnementaux que le tourisme classique. Plus fondamentalement, nous savons bien que, sous le capitalisme, tous les efforts, toutes les tentatives de réduction d'économie d'énergie ou de matière première qui peuvent, localement ou sectoriellement, être efficaces, sont finalement perdus, sont compensés par ce qu'on appelle l'effet rebond. Et, par exemple, le fait que, si Google et Apple arrivent à diminuer la consommation d'énergie fossile, le consumérisme qui stimule va lui provoquer un rebond de la consommation d'énergie et en particulier de la consommation de fossiles à moyen et long terme. Donc, le capitalisme vert est capable, dans une certaine mesure, d'instrumentaliser que ce soit l'agriculture biologique, les énergies renouvelables ou les initiatives nécessaires pour une transition écologique. et on constate donc que le changement d'échelle, le changement de logique qui nous amènerait vers une société de croissance nulle ou de décroissance en ce qui concerne les secteurs énergétiques et de consommation de biens matériels, eh bien, cette transition vers une société sobre et plus égalitaire est impossible. sans un changement sociétal extrêmement profond. Autrement dit, le capitalisme vert est un oxymore, est une impossibilité dans les termes. Pour trois raisons très simples. D'abord, parce que, plus fondamentalement, la loi de la valeur qui régit le capitalisme suppose l'accumulation maximale de richesses, de valeurs et de richesses et suppose la création perpétuelle de nouveaux besoins à travers l'industrie publicitaire et l'innovation marketing. En deuxième lieu, les normes sociales et environnementales qui seraient nécessaires pour promouvoir un autre modèle économique sont politiquement inatteignables aujourd'hui, étant donné la domination politique de l'oligarchie économique et financière. Et, dernier point, le changement d'échelle des initiatives citoyennes locales supposerait un financement massif des investissements nécessaires qui, une fois encore, est hors d'atteinte étant donné le contrôle des flux financiers par l'oligarchie en place. Donc, le changement d'échelle qui serait pourtant indispensable pour infléchir et inverser la trajectoire actuelle du capitalisme suppose une modification radicale de l'organisation sociale, des rapports de force sociaux et politiques pour mettre en place de nouvelles institutions, un nouveau modèle de financement et de fonctionnement de l'économie. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans la description des luttes politiques, des rapports de force sociaux qui seraient nécessaires pour imposer un tel bouleversement, une telle transition. De toute évidence, ça va devoir se faire dans les décennies à venir et ça va devoir se faire de façon tourmentée, de façon conflictuelle avec des épisodes révolutionnaires, des phases de transition, une phase de transition relativement longue. Et je ne vais pas rentrer dans des descriptions d'ailleurs bien difficiles et bien hypothétiques de cette transition et je vais essayer plutôt de décrire qu'est-ce que pourrait être, dans ma troisième partie, qu'est-ce que pourrait être un modèle économique cohérent, alternatif au capitalisme et qui nous permette d'envisager une solution à la fois à la question des inégalités, à la question de la crise écologique. Donc, un modèle économique sans croissance et sans accumulation infinie. Alors, ce modèle suppose d'abord qu'on installe de profondes transformations dans les modes de production. La première question à traiter, c'est la question du travail et la question de l'entreprise. Il s'agit, pour dire les choses très simplement, de remettre la valeur d'usage au cœur des décisions qui concernent le quoi et comment nous allons produire. Qu'est-ce que nous allons produire et comment nous allons le produire ? Ces décisions qui sont évidemment déterminantes pour la trajectoire d'une économie ne peuvent plus être prises en fonction de la valeur d'échange, de la valeur de la valorisation du capital, mais doivent être prises en fonction des effets concrets de ces décisions économiques sur la société et sur la nature. Donc, c'est la valeur d'usage qui doit être au cœur des mécanismes de décision économique. Ça suppose en premier lieu, alors, on pourrait dire, est-ce que c'est la bonne vieille démocratie industrielle vers laquelle il faut revenir, en tout cas, l'idéal de la démocratie industrielle ou de l'autogestion. Vous savez, dans l'autogestion, l'idée, c'est que les travailleurs décident, les travailleurs sont les maîtres de leur entreprise et décident démocratiquement quoi et comment produire. En réalité, cette vision de l'autogestion comme le pouvoir des travailleurs sur l'organisation du travail et ses finalités est aujourd'hui tout à fait insuffisante. Aujourd'hui, nous avons besoin non pas d'une autogestion ouvrière, d'une autogestion des travailleurs, mais d'une autogestion sociale, d'une démocratie sociale-écologique où les décisions soient prises non pas par les seuls travailleurs, mais par les travailleurs en concertation, en délibération avec les parties prenantes concernées par les effets du travail, par les conséquences de la production. Donc, c'est finalement ce que j'aime bien désigner par le terme de socialisation. La socialisation des, par exemple, dans le cas de l'entreprise, la socialisation d'une entreprise, alors ce n'est pas sa nationalisation au sens où ce n'est pas l'État qui va devenir propriétaire et seul décideur des décisions économiques, ce n'est pas non plus l'autogestion au sens classique du terme où c'est le collectif de travail qui va prendre des décisions. La socialisation, c'est un système d'équilibre des pouvoirs entre les pouvoirs publics, alors nationaux ou locaux, ça dépend d'échelle de l'entreprise, donc les pouvoirs publics, les travailleurs, bien sûr, et les parties prenantes concernées, c'est-à-dire les associations environnementales, les riverains, les consommateurs, les usagers du travail de l'entreprise. Et donc, c'est là l'approche économique en termes de commun qui est extrêmement puissante, extrêmement florissante en ce moment, qui nous donne la clé pour penser institutionnellement des mécanismes de socialisation du travail et de la production. Par exemple, dans le cas de la France, nous avons un système d'organisation d'entreprise qu'on appelle les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans lequel, bien, le conseil d'administration est divisé en plusieurs collèges, représentant chacun, chacun des collèges, représentant les travailleurs, les usagers, les collectivités locales, les associations, et les décisions devront être prises par une délibération entre les différents collèges qui composent le conseil d'administration de ces sociétés. Au niveau de l'organisation du travail, nous avons aussi, dans les expérimentations actuelles, des modèles extrêmement intéressants d'organisation délibérative, d'organisation non hiérarchique du travail, dont certains modèles, d'ailleurs, sont expérimentés, y compris dans des entreprises capitalistes. On parle notamment du modèle sociocratique, alors, on pourra y revenir éventuellement dans la discussion, qui est un modèle tout à fait intéressant d'organisation démocratique et horizontale du travail sans hiérarchie. Et puis, pour orienter les décisions en matière d'investissement et de production, les décisions de ces entreprises socialisées, de ces entreprises transformées en commun, en commun productif, eh bien, les critères d'efficacité qui doivent être privilégiés doivent être des critères multiples, des critères qualitatifs, donc, des critères sociaux, des critères de cohésion sociale, des critères, évidemment, écologiques, et on doit s'orienter vers ce qu'on pourrait appeler une économie du prendre soin, une économie du care, où les décisions en matière de production et d'organisation du travail devront être prises avec, comme horizon, avec comme finalité de prendre soin, de préserver, de réparer le monde social et naturel dans lequel nous vivons. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne le travail et l'entreprise. Mais quel système de propriété ? Alors, je pense qu'il faut, là, il y a plusieurs, évidemment, alternatives aussi, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas laisser la propriété du système productif entre les mains d'actionnaires privés qui seraient, évidemment, amenés à prendre des décisions principalement pour valoriser leur capital. Donc là, il y a plusieurs pistes qui sont possibles. Je ne veux pas en privilégier une. Je vais en citer deux, par exemple. On peut transformer les actions que détiennent aujourd'hui les épargnants, les actionnaires, transformer les actions en obligations, c'est-à-dire en titres de propriété qui peuvent donner droit à un revenu, mais qui ne donnent pas droit au contrôle des décisions d'entreprise, qui ne donnent pas de droit de vote dans le conseil d'administration. On peut aussi, de façon plus radicale, socialiser la propriété des entreprises, donc confisquer les actions et faire fonctionner les entreprises non plus avec des capitaux, avec des capitaux propres, mais avec des capitaux empruntés à des banques. Aujourd'hui, le financement bancaire est une des sources majeures de fonctionnement et de financement des entreprises. Eh bien, ça pourrait être la source principale, voire la source unique éventuellement, avec un système bancaire socialisé ou alors avec des fonds sociaux d'investissement, des fonds publics, régionaux, locaux. Je vais y revenir tout de suite. Enfin, toujours sur cette question du système productif, il faut envisager très sérieusement une déconcentration assez radicale du tissu productif, c'est-à-dire la fin des grandes structures monopolistiques et le réclatement en structures productives, en banques, en structures industrielles, régionales ou locales, excepté évidemment les monopoles naturels comme le rail ou peut-être les réseaux, et certainement les réseaux électriques, mais globalement, on doit diminuer la taille moyenne et la concentration du système productif. Alors ça, c'était concernant l'organisation du système productif. Un volet important d'un projet alternatif concerne la consommation. J'ai dit tout à l'heure que le consumérisme était une des forces les plus délétères de la dynamique capitaliste. Il faut penser une réorientation de la dynamique de la consommation, ce que Diane Elson, une théoricienne britannique qui a beaucoup réfléchi sur les questions, appelle la socialisation des marchés. Donc non seulement la socialisation de la production, mais la socialisation des marchés par une démarche de politisation de la consommation dont le commerce équitable qui existe aujourd'hui est une préfiguration. L'idée, c'est qu'en assurant par des institutions publiques et des associations de consommateurs et d'usagers, en assurant une très grande transparence sur les conditions sociales et écologiques des produits et des services vendus sur les marchés, on doit pouvoir contribuer à orienter les décisions d'achat des consommateurs vers les produits et les services les plus produits dans les conditions les plus soutenables. Enfin, ma dernière partie va concerner la question de la planification écologique. Parce que c'est bien d'avoir un système, on peut imaginer un système d'entreprises socialisées, gouvernées démocratiquement, même une consommation politisée avec des consommateurs attentifs à la qualité de ce qu'ils achètent. Mais si chaque entreprise reste en concurrence avec les autres sur un marché, sur des marchés, s'il n'y a pas des mécanismes d'orientation politique des décisions d'investissement, eh bien, il y a peu de chances que des secteurs comme les secteurs de l'énergie fossile ou de l'automobile connaissent la décroissance nécessaire. Et il y a peu de chances que les secteurs des services aux personnes dépendantes ou du service de réparation des machines ou des équipements électroménagers ou des automobiles où les services ou les productions agricoles écologiquement soutenables se développent au niveau souhaité. Et donc, on a absolument besoin d'un mécanisme de planification écologique qui garantisse une cohérence avec de l'orientation de la trajectoire globale de l'économie avec les objectifs du GIEC, les objectifs de décroissance radicale des émissions de CO2 qui sont aujourd'hui indispensables. Cette planification écologique ne peut être que démocratique. Évidemment, il n'est pas possible d'envisager une planification centralisée à la soviétique. Je ne reviendrai pas sur l'échec terrible de cette démarche et la confiscation bureaucratique à laquelle elle a mené et à laquelle elle mènerait inévitablement si on essayait de la reproduire. Donc, comment imaginer un système de planification écologique qui nous garantisse contre le risque de confiscation du pouvoir par une autorité politique centrale aussi bien intentionnée soit-elle ? Là, je m'appuie, par exemple, sur les travaux d'un économiste britannique qui s'appelle Pat Devine qui a travaillé sur ce qu'il appelle la planification participative. Très brièvement, pour ébaucher le mécanisme de ce type d'institution, on a d'abord une décision au niveau national ou au niveau continental. Il faut évidemment des décisions à un niveau supranational, mais prenons comme exemple la planification écologique à un niveau national. Le Parlement décide par une loi, après un débat, après une délibération démocratique, le Parlement décide de la répartition macroéconomique entre la consommation et l'investissement au niveau global. Et il décide aussi comment l'investissement va être réparti entre les différents secteurs et les différentes régions pour assurer une cohérence avec les objectifs du GIEC et les objectifs sociaux et écologiques que se fixe le corps social par la délibération démocratique. Une fois ces grandes décisions prises, donc des décisions macroéconomiques d'allocation très globale des sommes d'investissement selon les différents secteurs, les différentes régions, dans chaque secteur et pour chaque région, l'affectation des sommes disponibles sera réalisée par un fonds d'investissement, un fonds d'investissement sectoriel et ou régional socialisé, donc fonctionnant avec les mêmes principes de l'économie des communs, un fonds d'investissement où siégeraient les pouvoirs, les collectivités locales et territoriales, les salariés, les usagers et les associations concernées par les décisions d'investissement du secteur et de la région. Et par un processus délibératif, les ressources que l'État ou que la collectivité nationale aurait affectées à ce fonds d'investissement, à ces fonds d'investissement socialisés, ces ressources seraient affectées aux entreprises des secteurs et des régions concernées, entreprises qui feraient des demandes de fonds au fonds d'investissement, des demandes d'allocations pour leur investissement, entreprises qui seraient en concurrence entre elles pour accéder à ces fonds d'investissement et qui, ensuite, en fonction des décisions prises par le fonds d'investissement, pourraient ou non développer leur activité. De cette façon, on a à la fois une orientation, une trajectoire économique globale cohérente et une dynamique d'initiative locale et de concurrence préservée qui assure la possibilité d'initiative, d'innovation, de circulation, y compris des salariés, des travailleurs entre les entreprises avec, évidemment, un mécanisme fondamental pour ce type d'organisation qui est une assurance chômage inconditionnelle au cas où une entreprise n'accède pas au fonds nécessaire pour son développement ou sa survie parce que le fonds d'investissement socialisé a décidé que son activité n'était pas prioritaire. les salariés de cette entreprise peuvent se reconvertir et en attendant bénéficient d'une assurance chômage inconditionnelle avec un maintien de leur salaire. Bon, je ne serai pas plus long, je vais conclure, je pense que j'ai épuisé le temps déjà qui m'était alloué. Voilà, ce qui me semble important dans les réflexions qu'on peut mener autour de ces questions, c'est de tirer vraiment le bilan de l'échec du socialisme ou du communisme réellement existant et des mécanismes économiques qui essaient de faire l'économie justement des marchés. Je pense que les marchés ont préexisté au capitalisme et existeront après le capitalisme. sur la question n'est pas de supprimer les marchés mais de les socialiser, de les politiser, de les rendre, de rendre leur trajectoire contrôlable par les décisions et la délibération collective. Et je pense qu'une réflexion collective, une réflexion des mouvements sociaux autour de ces perspectives de réorganisation d'ensemble de l'économie et de la société contribuerait à lever un obstacle important au développement des mouvements sociaux aujourd'hui qui tient finalement à la carence d'un imaginaire, d'un imaginaire collectif d'une société, de ce que serait une société désirable, un avenir désirable pour nos sociétés. On voit bien que l'avenir que nous propose le capitalisme n'a rien de désirable. Il est un avenir bouché, un avenir mortifère. Mais nous avons vraiment besoin de réfléchir ensemble à des alternatives à la fois crédibles et désirables. à la fois crédible sur la question du aïe, est une société à la fois prêchée. Merci.